Dans son célèbre roman Hamlet, Shakespeare nous disait To be or not to be, that is the question. Et bien moi je dis Devenir chrétien, telle est la question. Yo, salut, c'est encore Aurélien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Devenir chrétien. Dans la première vidéo, on a vu comment le regard extérieur changeait quand on devenait chrétien. Et dans cette deuxième vidéo, on va voir comment notre propre regard change. Comme je disais dans la première vidéo, quand on devient chrétien, on passe dans un univers parallèle. Mais généralement, on pense que ça va être comme ça. Non, tout n'est pas beau comme chez les bisounours. La vie d'un chrétien, ce n'est pas une sorte de paire de lunettes qui nous permettrait de voir la vie en rose. Non. C'est plutôt une paire de lunettes qui nous pousserait à réfléchir sur nous-mêmes et sur les conséquences de nos propres actes. Beau gosse. Et c'est en réfléchissant à la portée de nos propres actes que notre regard change. On ne jette plus la faute sur les autres, mais sur soi-même. On prend conscience de l'ampleur du travail à faire sur nous-mêmes. Et bien sûr, on prend conscience de l'histoire de la rédemption, du sauveur, du péché. C'est pas beau tout ça ? Bon, il est mignon lui, mais il faut que je nourrisse mes gosses. Si mon regard change, ça ne va pas me rapporter de l'argent ça. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Bonne question, on passe à la pratique. Comme ça, tu n'aimes pas ma cuisine ? Non. Quand je prends connaissance du plan de Dieu dans ma vie, je cherche à faire sa volonté et non plus la mienne. Du coup, je ne suis plus centré sur moi, mais sur Dieu. J'essaye de maîtriser mes émotions. Bah ouais, je l'ai tapé, mais c'est de sa faute, il m'a énervé là. D'ailleurs, j'entends souvent ce dicton. Un conseil ? Écoute ton cœur. Faux ! N'écoute jamais ton cœur. Car ton cœur, c'est les émotions. Et les émotions mal maîtrisées, c'est notre moi, notre orgueil. Magui, c'est moi que t'as insulté là. Tu me manques de respect, allez viens. Il y a un truc qu'il ne faut pas que j'oublie de te dire. Juste un conseil. Quand on devient chrétien, parfois au début, notre regard change du tout au tout. J'en ai vu beaucoup interpréter la fameuse phrase, il ne faut pas ressembler au monde de manière un peu... Bon, voyons voir, cette couleur, c'est un petit peu trop mondain. On se débarrasse, ça c'est trop païen. Ah, ça, on dirait du Beyoncé là, du chien. Non, sérieux les gars, c'est pas bon de réagir comme ça. Il faut aussi penser à être un bon témoignage pour notre entourage. Devenir chrétien, c'est une course, une course de fond. Et attention, au début, on veut tout faire, on veut faire comme tout le monde. Et finalement, on s'essouffle vite. Allez, je suis à fond là, à fond ! Yes, chrétien, toujours le fight, fight, fight ! Punaise, c'est fatigant. On va ralentir. Oh là là. Oh, c'est dur ! Quand on court, il y a un entraînement. Une préparation qui nous permet de tenir la distance. Et surtout, c'est une expérience propre à chacun. Quand on court, c'est pas notre voisin qui court pour nous. Regarde ton voisin. Est-ce qu'il court pour toi ? Non. Cours, je te dis là, cours plus vite, plus vite ! Allez ! Bon, sinon, vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on se prépare en tant que chrétien. On fait des squats, frère ! Yeah ! Yeah ! Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo de la série « Devenir Chrétien ». Vous pouvez toujours commenter avec le hashtag « Devenir Chrétien ». Et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao ! Bon, réagis avec le hashtag « Devenir Chrétien ». Non, non, j'ai dit « Devenir Chrétien ». Voilà. Sur Twitter, Instagram, lâche-toi. Et puis, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube. Tu cliques, tu cliques. Et puis, bon, si ça fonctionne pas, bah... S'il vous plaît, madame, monsieur, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, madame, monsieur, s'il vous plaît. D'accord.